comme tu n'empattes les gens là, c'est dans ces actes qu'on voit, quand Emma l'Ouest là, ça ne t'a pas surpris qu'il y a une histoire de location de magasin sur elle, ça ne t'a pas surpris qu'Emma l'Ouest loue un magasin à Béguin ici, ça ne t'a pas surpris que Emma l'Ouest, la grande Emma l'Ouest que vous venez là, qu'elle loue un magasin à Béguin ici, jusqu'à elle emporte les potes, ça ne t'a pas été appelé, elle est partie à Canal, elle est partie à suivre France 24, c'est du n'importe quoi, s'il te plaît, dis-moi quelque chose qu'elle a fait, il paraît-il qu'elle a dit que son immeu va trembler à Béguin ici, son immeu c'est un faudrait, tu sais où l'immeu peut-être était située, tu sais, vous êtes à vous regarder les mensonges des gens, vous chez chez la bête, non là où il n'y a pas, entre vous mais le mensonge dans chez vous, vous pour m'aider avec le mensonge jour et nuit, arrêtez de vous emballer la vie des paillettes, elle fait le tour du monde, elle est partie ici, maintenant finit c'était quoi, notre livre que nous on écrit, la livre là, nous on ne veut pas promouvoir de ça, ça se voit comme des petits pés sur le site là, les livres là vont comme des petits pés sur le site, on ne veut pas promouvoir de livres, on ne veut pas promouvoir de livres, et quand tu dis, non, que quand tu compares, que NCI et Canal+, attends, tu connais le salaire de NCI là-bas, tu connais le salaire de NCI, tu connais le salaire de NCI là-bas, arrêtez de rabaisser les autres pour les autres, et Malouas n'est pas mieux que Mano Keita Oudu, elle n'est pas mieux que LDM, sur tous les plans, c'est moi qui te dis ça, sur tous les plans elle n'est pas mieux qu'elle, avant de venir parler, elle n'a pas acheté une maison à Béguin ici, elle n'a pas acheté une maison chez sa soeur, elle d'or chez sa soeur, NCI me met sur le canal plus, NCI me met sur le bouquet canal, NCI là, tu vas parler de Dieu non-que, oui, hé, elle n'est pas dans le canal européen, elle est dans le canal afrique là, elle est dans le canal afrique, elle est dans le canal afrique, canal de ta grand-sœur, c'est-tu quoi, c'est-tu canal Koroogo, même RTB, ça y est, c'est-tu canal au Nia ? Alors maintenant de quoi tu peux, alors ? C'est-tu maintenant ? C'est-tu que même NCI à 6 canal ? Aïe, NCI à 6 canal aussi ? C'est pas la même chose quand même, c'est pas la même chose, c'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? C'est-tu que ton cerveau pour pas l'autre ? Votre problème, c'est que vous êtes surréaliste, parce que vous avez un blocage contre la vie, vous laissez vos cerveaux à la maison, parce qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de blocage, elle n'y a pas de blocage, elle n'a pas de blocage, elle m'a dit que les États sont pas sur le même schéma, voilà. Vous là, vous les E-Kalandaises, ça reste un peu sombre, vous allez dire qu'il n'y a pas là. E-Ka, E-Bah, attends, on va parler, ah bobo, vous allez dire ça. Non, vous ne êtes pas assis ici, vous ne dites qu'une personne qu'elle faut prendre voyager. Vous allez lui poser des questions. Vous êtes là, vous êtes là, vous les E-Manoff là, vous les E-Manoff là, vous êtes là, vous faillite ici, rien ne s'est passé ici. Voilà, ces camarades ont dit ce que j'ai dans les États-Unis, je diriais la vie. C'est ça, je suis dit ce que la fille l'a dit, pardonnez, vous ne l'avez jamais vue, vous ne la connaissez, Zara, attends, tu as fini de parler, laissez-moi avoir de répondre. Vous l'avez vu, tu es E-Manoff, tu as mangé avec E-Manoff, tu dois avec elle, tu te l'as avec elle, vous l'avez vu, c'est-à-dire qu'elle n'a pas rencontré, c'est-à-dire qu'elle s'est mis. Vous avez une fois plus à E-Ka, vous avez une fois dormi à E-Ka, Sylvia, vous êtes le compte de ses camarades, c'est elle, vous et elle qui vous venait comparer à E-Manoff. C'est E-Manoff. E-Manoff. Débile, toi là, tu es débile, toi la fille là, tu es débile quoi. Tu es débile. Moi Zara là, dit quelqu'un a pris son enfant pour comparer à E-Manoff, c'est que l'enfant est maudit. Au fait, Madame Zara, je vais vous répondre à tout ce que vous avez dit. Vous avez dit que, non, je viens, je viens, je viens, je viens, tu as parlé, on n'a rien dit. Attends, je viens. Tu as dit, non, que nous, on compare E-Manoff à E-Manoff à E-Manoff. Quand on parle de comparaison, c'est là, ce sont les E-Manoff. Et je donne les exemples d'abord, on commence par là. Vous avez comparé E-Manoff avec Koko Emilia. Vous avez comparé E-Manoff avec Diabasura. Vous avez comparé E-Manoff, non, je viens, on est sur la toile. Attends. Vous avez comparé E-Manoff avec Shikeike. Tu comprends ? Depuis, tu vois la E-Kala sur le méta, tu as une fois vu la E-Kala comparé avec quelqu'un, à part E-Manoff, donc, on te dit que, en vrai, la base de la comparaison, ce sont les E-Manoff. Non, tu as parlé, je n'ai rien dit. Attends, il ne faut pas crier. Excuse-moi alors, on n'a pas le feu derrière toi. Ok ? Excuse-moi, je ne sais pas que j'écris. Sinon, je n'écris pas. Ok, laisse-moi parler. Ok, quand on parle de comparaison, je te demande, je dis depuis, tu as suivi le méta, à part E-Manoff, tu as vu la E-Kala comparé E-Kala avec quelqu'un, mais entends-vous, à part E-Kala, on vous a vu comparer E-Manoff avec d'autres influenceuses avant, jusqu'à ce que Coco-Emilia vous descende comme de la merde. Coco a montré les papiers de sa maison, de sa voiture, de son entreprise, et elle a dit à E-Manoff, j'attends que tu montres pour toi. Jusqu'à présent, on n'a encore rien vu, on a six paquets. Ou bien, Coco a descendu E-Manoff propre, il n'y avait rien à dire. Parce que E-Manoff doit mettre toujours sur sa grande soeur. Comme tu parles de comparaison, c'est pour ça, je te dis que c'est vous qui faites la comparaison. Quand vous avez comparé E-Manoff avec d'autres personnes bien avant, mais E-Kala non, ils n'ont jamais fait ça. C'est parce que vous avez commencé à comparer E-Ka avec E-Manoff que E-Manoff vous montre qu'ils vont vous faire ça dessus et actuellement, ils sont sur votre tête. Je viens. Maintenant, toi tu as dit que quand on regarde E-Manoff, ce voyage qu'elle fait, en quoi elle est au même niveau qu'E-Ka ? Si tu prends un voyage pour faire signe de glace avec ma chérie, tu es très petite dans la tête. Je viens. Tu es très petite dans la tête. Tu vois, tu as dit, à quoi ça, je ferme ton micro, Zara ? Ton ma chérie. C'est quoi ? Tu fais, je viens de ne pas descendre. Tu es un proche, tu peux mettre ton micro ouvert. C'est quoi ça là ? Tu es venu, tu as vu que tu as vu que tout le monde n'avait pas bon téléphone. Et puis tu n'as pas bon téléphone. Donc, tu dis que E-Manoff voyage Zara, soyez aussi. Où m'on attend ? Où m'on attend ? Oh vraiment. Vas-y ma soeur. Où m'on attend ? Tu dis non que E-Manoff voyage, les gars, c'est un voyage partout, ceci, c'est là. Est-ce que comment on peut comparer E-Ka ? Je te dis qu'il y a des vraies femmes d'affaires à Bijen, cachées dans l'ombre, tapies dans l'ombre, qui voyagent comme de la merde. Mais ça, c'est rien. Donc, si tu dois prendre un voyage pour dire qu'elle est quelqu'un, c'est que ma chérie, tu es très petite dans la tête et ça montre que tu n'as pas d'argent, tu es pauvre. Vous voyez, quelqu'un qui a une vie, quelqu'un qui mange à sa fin, ne peut pas prendre la vie qu'Emma Lois fait là pour branler pour dire que c'est une gloire. Nous, on mange en autre fin, on a de l'argent. Dans tout ce que je vois qu'Emma Lois fait, ça c'est du pum-pum. Et allons encore doucement. Emma Lois, son spa. Moi, je n'habite pas loin du spa, de l'ancien spa. Là où elle était qu'elle a cassé, je n'habite pas loin. Je suis dans la zone de Riviera, Faya Jules-Venne. Tu comprends ? Vous, les Emma Lois, où vous étiez quand le spa était en faillite. Le spa ne marchait pas. Même ma cousine allait faire ses ongles là-bas. Elle est venue me dire que ma chérie, le spa, ça ne marche pas. Je me dis, mais ses abonnés font quoi sur le méta ? Donc apparemment, ils sont inutiles pour elle alors. Ils sont sur le méta, ils regardent seulement le bling-bling qu'Emma le montre. Parce que tellement que je n'ai pensé que tellement qu'ils n'ont rien qu'ils ont tellement faim, je ne vous insuite pas mais quand elle me montre quelque chose, il tremble en fait. Il regarde le matériel puis il tremble et il pense qu'elle est arrivée. Mais le matériel, c'est rien. Le voyage, c'est rien. Pour passer à France 24 c'est comme passer à l'été, il faut payer. Je vais te donner mes mains d'exemple. Lui, je m'aime qu'elle en direct ici, il a fini à voyager. Non, ça veut dire qu'il est riche. Il a fini à voyager. Voilà. Pour passer sur France 24 là, tu payes. c'est comme si je me lève, je vais faire une publicité, je paye RTI, je vais faire ma publication, je vais montrer ma publicité sur votre chaîne donc je paye à la RTI et je passe sur RTI. Si on a fait France 24 n'a pas pris le numéro d'Emma Leste pour l'appeler pour lui dire Emma Leste, viens, tu passes sur France 24 jamais, on ne la connaît pas. Tu comprends ? Elle a payé pour passer sur France 24. Si on a fait France 24 ne l'a jamais contactée parce qu'elle est trop connue. tu comprends ? Zara, maintenant, tu dis on l'invite, elle va à Londres, on l'invite, elle s'en va au Congo pour faire telle chose mais je te dis que depuis 15 ans que Emma est sur le métard, ce que je vois là, je considère que c'est peu. Parce qu'une personne qui a fait depuis 15 ans dans la Stamania, là où elle est au niveau des voyages, je considère que c'est très peu. À mon niveau, où Emma est avec ses 15 ans sur le métard, elle doit avoir des domaines. elle doit avoir des jets privés, elle doit avoir des liottes, tu comprends ? Là, je dis qu'Emma est arrivé. Mais en fait de voyage, peut-être que quelqu'un est arrivé, ça montre que ma chérie, tu es très petite dans la tête et tu n'as pas d'argent. Maintenant, allons encore. Je vais te dire aujourd'hui qu'Emma que tu vois là, elle loue maison à Béjensi, à Angré, vers le Chou, je suis à Kokodi depuis 2008, tu comprends ? Emma loue maison à Angré, Nouveau Chou, elle n'a pas une maison à son nom. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, Emma m'a l'aise dommage de sa grand-sœur mais elle était de la star, elle faisait le malin. Elle prenait la voiture de sa soeur pour tourner à Béjensi pour dire qu'elle a l'argent mais pourtant, elle dommage de sa grand-sœur et elle prenait les biens de sa grand-sœur pour faire du faroutage. Donc, on te dit que quand on dit le mensonge, Emma a menti il y a longtemps parce qu'elle est sur le métal ça fait 15 ans. Emma a menti il y a très très longtemps de cela. et jusqu'à présent elle doit avoir des magasins à son nom. Ça veut dire qu'on prend un bâtiment comme ça tout ça c'est pour Emma l'Ouest et elle a tous ses magasins elle met d'autres en location elle utilise d'autres. Le niveau que tu dis est 15 ans sous le métal allons doucement 15 ans sous le métal mais jusqu'à présent Emma l'Ouest est toujours dans la location. Tu comprends? Emma l'Ouest elle est toujours dans la location et elle n'a aucune elle n'a aucune